Générique Générique Le grand projet baptisé Rabat-Ville Lumière, capitale culturelle du royaume, il a modernisé la capitale en mettant à la disposition de la ville un certain nombre d'infrastructures très importantes. En résumé, nous avons aménagé deux gares ferroviaires et une gare routière de dernière génération. Nous avons le grand théâtre en cours de construction. Nous avons des musées, donc le musée archéologique, nous avons le musée des arts modernes déjà construit et même qui fonctionne. Nous avons repris tous les bâtiments culturels. Nous avons mis dans tous les quartiers de la ville de Rabat un certain nombre d'infrastructures socio-culturelles. Donc je parle ici des maisons pour les jeunes, pour la fille, pour les femmes, pour les hommes et les femmes âgés. Nous avons encore davantage développé les espaces verts puisque déjà Rabat est une ville verte. J'ai dit que 24 mètres carrés d'espace vert par habitant. Nous avons en ajouté plus de 70 hectares sur les bordures et un parc qui s'appelle Parc Hassan II, Montezel Hassan Tseni, au cœur de la ville de Rabat. Aussi, nous avons amélioré la communication au niveau de la commune. Nous n'avons pas encore donné le coup d'envoi de notre site. Il est fait après, mais on va donner le coup d'envoi tout de suite pour que la commune soit visible, qui communique avec ses citoyens en mettant un arsenal de services, de proximité et à la hauteur des aspirations des citoyens et de l'aspiration de Sa Majesté le Roi que Dieu le glorifie.